On dit souvent que la culture hip-hop est une culture assez sectaire, entre guillemets. Mais il faut savoir quand même qu'au début, c'est la première culture qui a permis de mélanger des Cubains, des Porto-Ricains, des Africains, des Arabes, des Asiatiques dans les ghettos américains. Cette capacité de pouvoir être avec l'autre sans parler d'intégration, sans parler de perdre son identité ou même se poser la question par rapport à son identité. Chaque personne vient avec son ingrédient et rajoute son ingrédient dedans et ça construit quelque chose, ça construit un plat et ce plat s'appelle la culture hip-hop. Moi c'est Pichot, Pichot Wombakonga. Je suis ici à Torino pour la pièce Sisué, Banzi est mort avec mon collègue Habib Dembele. Le spectacle Sisué, Banzi est mort est une peinture de la société sud-africaine à l'époque de l'apartheid. Toutes les âmes s'équivalent. Quand vous prenez l'âme d'une fourmille, vous la mettez dans un côté d'une balance, vous prenez l'âme d'un éléphant, vous la mettez dans l'autre côté de la balance, les deux vont s'équilibrer. Donc pour cette simple raison, il était évident que cette pièce-là nous touche particulièrement. Les racines sont très très importantes chez nous. Vous me demanderez, vous me demanderez alors de qui je viens, je peux te dire le nom de mon père, le nom du père de mon père, le nom du père du père de mon père, etc. etc. Jusqu'à une dizaine de générations. Et donc, la fierté qu'on peut avoir en tant qu'être humain chez nous en Afrique, c'est trop prétentieux pour moi de parler au nom de l'Afrique, mais je veux dire le Mali simplement. On est fiers de notre descendance parce que nous descendons des hommes et des femmes qui se sont illustrés avec des bienfaits humains. Sous-titrage ST' 501